Un gouvernement qui est interpellé plusieurs fois, déjà, devient un gouvernement douteux sur ses actes par rapport aux partenaires techniques et financiers, les PTF. Un gouvernement qui est interpellé chaque fois sur ses manières de faire, il perd du crédit auprès des populations. Peut-être que les gouvernants eux-mêmes ne sont pas en train de comprendre la gravité du fait que toutes les fois, ils puissent être interpellés. Mais qu'ils dévient, qu'ils les esquivent ou qu'ils pensent que ce sont des formalités, je pense que c'est une mauvaise compréhension parce qu'une question orale, une question d'actualité interpelle et remet en cause la crédibilité du gouvernement. Nos populations doivent comprendre que lorsqu'on est à un niveau de responsabilité publique, désormais, la chose qui compte moins pour vous-mêmes, c'est vos propres intérêts. Lorsqu'on a un poste de responsabilité publique, c'est un sacerdoce, c'est un sacrifice. Vous savez, on n'a pratiquement plus de vie privée. Donc, quand on est à ce niveau, ce qui doit compter de plus en plus, c'est ce qui touche aux populations, c'est ce qui touche à l'intérêt supérieur. Je pense que c'est un travail de déstabilisation orchestré et organisé par le régime lui-même. À l'image de ce qui se passe avec une des radios de la place, je parle bien de la radio Soleil FM, vous constatez avec moi-même que les fréquences, ou bien la fréquence principale de cette radio est brouillée depuis quelques jours, mais ce n'est pas un fait anodin et ce n'est pas tomber du ciel. Il y a des hommes qui sont à cette manœuvre et qui sont logés du côté du régime. C'est une stratégie de communication mis sur pied. Donc, ceux qui sont à la base de cette brouille, c'est la même stratégie. Aujourd'hui, le parti qui est dans le viseur, l'homme politique qui est dans le viseur du régime, c'est bel et bien le président du Parti Restaurer l'espoir, le président Azanaï. Et le parti qui est dans le viseur du régime, c'est le Parti Restaurer l'espoir. Vous savez, on était en plein conseil, on était vers la fin des travaux, quand comme vous-même nous avions appris que le président Azanaï a fait une déclaration pour dire avant avril 2018, il ne parlera pas. Ce n'est jamais sorti de la bouche du président Azanaï. Jamais n'ont fait une pareille déclaration. C'est une équipe constituée, avec un objectif précis, logée au sein du régime pour intoxiquer, pour détruire. Mais nous, nous ne nous prêterons pas à ce jeu. Comme je l'ai dit, nous continuerons de travailler jour après jour pour le bonheur des vignes noires. Je suis content pour mon ami et frère, Oswalou Miki, et je lui dis beaucoup de courage et félicitations pour la suite. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis content pour Oswalde, et je lui dis beaucoup de courage et félicitations. Non, en 2019, je m'en remets aux décisions du parti. Si je serai candidat aux élections législatives, c'est le parti qui décidera. Je suis membre d'un parti et il y a la discipline du groupe qui compte. C'est une rencontre qui a été très plaisante, et j'ai eu à l'occasion de cette rencontre d'apprécier toute la grandeur de l'homme. Je pense que le président Poutine, derrière tout ce qui est dit par les médias occidentaux, je pense quand même que c'est un homme bien. J'ai vu un homme très simple, j'ai vu un leader aguerri, j'ai vu un homme complet ce jour-là. Et quand on s'est salué, la poignée de main était ferme et chaleureuse. Et ferme et chaleureuse, et en quelques mots en anglais, il me disait félicitations et du courage. Absolument pas. Je n'ai jamais eu de contact avec lui. Je pense que ça a été une période de rencontre des parlementaires du monde. Et vous savez, dans ces genres de rencontres, on arrive à se distinguer soit par sa tiédeur, soit par son dynamisme. Probablement, c'est un de ces éléments. Au choix de ma vie, je me vois comme un homme qui aurait travaillé à être en phase avec sa foi. Peut-être que c'est antinomique, comme d'autres le croiraient. Mais moi, je ne me vois pas terminer ma vie loin de ma foi. S'il doit y avoir une séparation entre ma vie d'engagement politique et la République, c'est ma foi. Si je dois m'éloigner de la politique un jour, c'est que la politique serait rentrée en conflit avec mes convictions spirituelles.